Musique Il y a un million d'années environ, l'homme donpte le feu pour cuire ses aliments, se réchauffer et se protéger des animaux sauvages. 3000 ans avant Jésus-Christ, la civilisation de l'Indu invente les premiers hippocostes. Les Romains les perfectionnent pour leur terme et luxueuse villa. A la fin du Moyen-Âge, en raison de la raréfaction du bois de chauffage dans la région de Constance et sur les bords du Danube, les Européens inventent le poil de masse, Karlhofen. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la technologie pour se chauffer au bois n'évoluera guère. Dans les années 50, le chauffage central se développe et on voit apparaître les premières chaudières à bûches domestiques. Jusqu'en 1980 environ, seules les chaudières fuel et gaz offriront un automatisme total du chauffage central. En 1974, avec le premier choc pétrolier, on invente le granulé de bois et les premières chaudières automatiques pour les bâtiments tertiaires ou l'industrie. Parallèlement, Jerry Whitefield, aux USA, invente le premier poil à granulé en 1980. L'histoire de la chaudière à bois déchiqueté commence en Europe du Nord et en Autriche au milieu des années 70. Parmi les premiers, il y a Anton Hargassner. Anton Hargassner inventera ensuite l'allumage automatique à air chaud et le décentrage automatique. Ja now, j'all a Et ensuite, j'ai commencé à faire une petite firma, avec deux travailleurs. La firma a augmenté et augmenté. Philippe Gondry, un ingénieur art et métier, fait partie des pionniers français à installer des chaudières à bois entièrement automatiques. Oui, après une école d'ingénieurs arts et métiers, j'ai travaillé dix ans dans l'industrie. Et puis, au bout de dix ans, j'ai eu envie de créer une entreprise, de voler de mes propres ailes, comme on dit. Donc, je me suis installé dans le sud de l'Ardèche pour créer une entreprise d'installation de systèmes à énergie renouvelable, qui s'appelle SISTERA, Système à énergie renouvelable autonome, ça veut dire. Et j'ai installé du solaire, du photovoltaïque, non raccordé au réseau, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et puis, en 1995, est arrivé le plan bois énergie et développement local, que j'ai accompagné dans son développement sur Dromardèche avec l'interprofession Fibois. Et un premier projet est sorti sur Saint-Michel-de-Chaboyannou, où il y avait une petite chaudière à bois déchiqueté de 55 kW à installer. En 1995, le conseil municipal réfléchit à revoir son système de chauffage. Et c'est à partir de là que s'étudie la possibilité d'installer une chaudière bois énergie avec des plaquettes bois. Nous avons donc installé une chaufferie de 55 kW qui chauffe trois bâtiments, la mairie, l'école et la salle des fêtes, avec un mini réseau de chaleur. Après 20 ans de bons et loyaux services, la chaudière marche toujours, sans aucun problème. Elle continuera certainement à fonctionner encore de nombreuses années, donc un investissement encore plus intéressant et plus rentable pour la commune. Il y a quelque chose aussi qui est peut-être important, c'est qu'on a une chaufferie en solo. Beaucoup disaient qu'on n'arriverait pas à s'approvisionner, donc demander à ce qu'on rajoute une deuxième chaudière fuel en secours, qui augmentait les coûts énormément. Nous, il n'y a qu'une chaudière, 20 ans, 20 ans sans problème et sans manque de chauffage. Il n'y a pas trop de soucis sur cette chaudière, il n'y a pas besoin de s'en occuper constamment, ça marche tout seul. Il suffit, bon, on m'appelle, il n'y a pas de chauffage à l'école, c'est un souci de circulateur. C'est surtout tout ce qui est externe à la chaudière qui pose souci, souvent. Un circulateur qui tombe en panne, une petite fuite à une vanne ou des choses comme ça, mais la chaudière en elle-même, elle ne crée pas de gros soucis. C'est juste des petites interventions momentanées, mais assez rares. On économise quand même pour la commune environ 3 000 euros par an, ces dernières années même plus, vu l'augmentation des coûts de l'énergie traditionnelle, ce qui en plus nous permet d'économiser pas mal de rejets de gaz carbonique pour la planète. Si le bois peut remplacer le fioul, le gaz ou l'électricité, combien faut-il de bois pour se chauffer ? Voici 10 litres de plaquettes de chêne à 25 % d'humidité. Voici 2,5 kg de bûches de bois à 20 % d'humidité. Voici 2 kg de granulés de bois à 8 % d'humidité. Et voici 1 litre de fioul domestique. Ils contiennent tous la même quantité d'énergie, 10 kWh ou l'équivalent d'un mètre cube de gaz naturel. La combustion du bois est la transformation du matériau bois sous l'effet de la chaleur. Cette combustion-là est l'exact inverse de la photosynthèse, la photosynthèse étant le phénomène naturel qui, au sein de l'arbre, permet de produire le matériau bois. La photosynthèse se déroule de la façon suivante. On va utiliser l'énergie du soleil, on va puiser le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'atmosphère, on va puiser l'eau et les matières minérales qu'il y a dans le sol via les racines de l'arbre, et on va former le matériau bois et on va libérer de l'oxygène. Ce phénomène-là se déroule sur la durée de vie de l'arbre, c'est-à-dire entre une vingtaine d'années à plusieurs centaines d'années, en fonction des essences. La combustion du bois est le phénomène exactement inverse et qui, lui, est immédiat, instantané. C'est-à-dire qu'on va prendre le matériau bois, donc le combustible, on va utiliser l'oxygène de l'air, donc le comburant, et on va fournir du CO2, de la vapeur d'eau, on va fournir des matières minérales, donc les cendres, et on va également produire de l'énergie, et cette énergie est l'énergie qu'on utilise pour pouvoir chauffer nos bâtiments. Cette combustion-là se fait au sein des installations de combustion, bois bûche, granulé ou bois déchiqueté, selon des phases bien définies. La première phase est la phase de séchage, sachant que le bois qu'on va rentrer dans notre chaudière est un combustible qui est humide, c'est-à-dire que même le bois dit sec est un bois qui contient une certaine quantité d'humidité. Et donc, la combustion du bois ne pourra se faire que si le combustible est parfaitement sec. Donc on va utiliser l'énergie dans le foyer, la température ambiante, et de l'air qu'on fait traverser la grille, donc on appelle l'air primaire, pour pouvoir sécher le bois. Le bois devient parfaitement sec, et la combustion peut démarrer, avec, en fonction de la température, jusqu'à 400 degrés une phase de pyrolyse, jusqu'à 800 degrés une phase de gazéification, on va transformer le bois, principalement en gaz. 85% de la masse de bois est transformée sous forme de gaz, les 15% restants étant le charbon de bois. Donc ces gaz qui sont produits vont être mélangés à l'oxygène qu'on introduit dans la chaudière ultérieurement par une entrée d'air qu'on appelle l'air secondaire. Cet oxygène-là est mélangé au gaz qu'on a produit, et sous l'effet de la température ambiante, vont produire la flamme, cette flamme permettant de chauffer l'air qui derrière va échanger sa chaleur avec l'eau de mon circuit de chauffage au niveau de l'échangeur de chaleur. Le charbon de bois qui reste dans le foyer, lui, va continuer à s'oxyder, va libérer une part supplémentaire de chaleur, et va se transformer progressivement en cendres, en matière minérale, cendres qu'on va récupérer au niveau du cendrier. Si le bois est trop humide, une grande partie de l'énergie contenue dans le bois sert à évaporer l'eau qu'il contient. Le bois dégage moins de chaleur et le rendement de combustion chute, causant le goudronnage des conduits et la pollution de l'air par l'émission de particules. Quand le bois est sec, au contraire, l'essentiel de son énergie est disponible pour chauffer l'appareil. Le rendement maximum de l'appareil peut être atteint. Le choix d'un bois sec permet de réduire jusqu'à 30% sa consommation de bûches. La clé de l'optimisation du rendement d'un appareil de chauffage au bois est la maîtrise de l'excès d'air. Si la quantité d'air est insuffisante, une partie des gaz de bois sort imbrûlés dans le conduit de fumée. Le rendement de combustion chute et les gaz imbrûlés se condensent sous la forme de goudron et d'acide à l'intérieur du conduit qui vieillit prématurément et créent un risque d'incendie. Les gaz imbrûlés partent également dans l'atmosphère qu'ils polluent avec des particules cancérigènes. C'est le phénomène classique qui se produit dans les appareils dont les utilisateurs ferment volontairement le tirage pour faire durer la combustion plus longtemps. Si l'excès d'air est trop important, le flux d'air refroidit. Le foyer et le rendement également. Une partie des gaz de bois sort imbrûlés du foyer. Par ailleurs, cet excès d'air va créer des turbulences et soulever de nombreuses particules. C'est la situation que l'on retrouve notamment dans les foyers ouverts ou les incendies de forêt. Il y a 400 millions d'années environ, et cependant environ 300 millions d'années, les végétaux ont piégé une grande partie du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Ce carbone a été stocké sous terre sous la forme de pétrole, charbon et gaz naturel. La température moyenne sur terre a donc baissé. En consommant des énergies fossiles, on retourne dans l'atmosphère ce dioxyde de carbone sur la durée de vie d'à peine quelques générations d'êtres humains en risquant de retrouver les conditions climatiques de l'air carbonifère. Le beau énergie fait partie de l'arsenal des mesures de lutte contre l'effet de serre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il repousse, et qu'en repoussant, il va capter le CO2 qui est émis lors de sa combustion et avoir un effet neutre sur l'effet de serre. En plus de ça, en utilisant une chaudière à bois, à la place d'une chaudière à fiou, à gaz ou à charbon, on va éviter de déstocker du carbone fossile et là, on aura un effet nettement positif. Le bois est une ressource inépuisable dans la mesure où il est géré durablement. Une sylviculture durable, ce qui est garanti par les systèmes de certification forestière, ça veut dire en particulier qu'on ne va pas réduire ni les surfaces ni les quantités des forêts pour en faire de l'énergie, comme on pourrait le faire avec une mine de charbon. Mais on va se limiter à prélever la partie renouvelable, c'est-à-dire l'accroissement biologique. Cet accroissement, c'est ce que chaque parcelle de terre arable est capable de produire en un an, en fonction de la quantité d'eau disponible et en fonction du climat. En France, cette quantité représente 100 millions de mètres cubes par année. Si on se limite à prélever cette quantité, cet accroissement, cela permet de garantir de conserver le patrimoine sur pied existant. Pour fournir du bois d'œuvre, le bois de qualité pour les scieries, il est nécessaire d'éclaircir les parcelles forestières. Cette opération, que l'on renouvelle tous les 10 à 20 ans en fonction des peuplements, consiste à couper les tiges les plus faibles pour laisser pousser les bois d'avenir. Ce travail d'éclaircie et de dépressage représente un coût important pour les propriétaires forestiers. L'argent de la vente de ces bois d'éclaircie pour la production d'énergie contribue à financer les travaux d'entretien des parcelles des propriétaires forestiers. Enfin, lors de la coupe du bois d'œuvre, il faut savoir que seulement 70 à 85 % du volume sur pied va partir vers la scierie. Le reste, appelé rémanant forestier, reste souvent au sol, alors qu'il peut être valorisé pour le bois énergie. Nous, on ne peut pas travailler maintenant civicolement sans bois énergie dans nos forêts françaises. On est obligé de travailler le bois énergie pour nos forêts futures. Sur une parcelle de bois, quand j'arrive avec mes engins, suivant le type de parcelle, j'édite plusieurs produits. Des produits qualité pour scierie, pas pétris, des qualités à défaut pour scierie. Et ensuite, je vise le bois énergie selon la matière et le peuplement qui est dans la parcelle où j'interviens. L'exploitation du bois énergie doit respecter les sols et la biodiversité. La qualité des sols forestiers relève tout autant de leur contenu minéral que de leur contenu organique. Le mus est majoritairement alimenté par les feuilles qui tombent chaque année, alors que les branches, quant à elles, qui ne tombent au sol que rarement, contribuent peu à l'humus, de telle sorte que leur utilisation en bois déchiqueté ne pose généralement pas de problème. Pour faire une synergie avec toute la filière forestière, si on veut parler du bois énergie, il faut rentrer vraiment dans le type feuillu. On fait de la plaquette forestière dans des diamètres courbes ou trop petits, du bois bûche dans des diamètres rectilignes et des diamètres assez importants, et après, ça part en sioges dans des gros diamètres. Dans le résineux, on peut se permettre de faire aussi du bois énergie, mais la matière est plus appelée à être dans les usines à panneaux et les papeteries. Le bois déchiqueté, également appelé bois plaquette, est produit en réduisant les tiges en petits morceaux calibrés. Le bois déchiqueté est vendu souvent au volume. Le MAP, mètre cube apparent pour les petites installations ou à la tonne pour les grosses chaufferies. Lorsque le bois est frais, la plaquette produite contient jusqu'à 60% d'humidité. Ce combustible très humide peut être livré directement dans les très grosses chaufferies, mais pour les petites installations de moins d'un mégawatt, la plaquette doit être séchée sous-abri pendant au moins deux à quatre mois pour réduire le taux d'humidité entre 25 et 35%. Pour brûler du bois déchiqueté, la plupart des fabricants aujourd'hui proposent une gamme de chaudières qui permettent de brûler des caractéristiques de plaquettes très disparates. Par contre, pour les chaudières de petite à moyenne puissance, il faut faire appel et il faut absolument veiller à alimenter la chaudière avec un combustible de très bonne qualité. En tout cas, de qualité conforme aux prescriptions du fabricant. La granulométrie doit être très maîtrisée. On doit avoir un bois très calibré avec une cote moyenne des plaquettes inférieure à 30 mm. Il faut également un combustible sec, c'est-à-dire avoir une humidité surbrute qui est comprise entre 15 et 35%, ce qui est très important. Il faut également un combustible dénué de fines, avec un taux de fines très faible et bien évidemment un combustible brut, c'est-à-dire que ce combustible ne doit pas comporter d'adjuvant tel que de la colle, de la peinture, des produits de préservation. Pour atteindre une telle qualité de combustible, il faut faire appel à des fournisseurs qui stockent ces produits sur des plateformes bétonnées et le plus possible protégés de la neige et de la pluie, c'est-à-dire sous couvert, ventilés. Je suis transporteur dans le Cantal. J'ai démarré une activité de livraison de bois déchiqueté en camion souffleur en 2008 et ça m'a suivi de livraison de granulés aussi avec un nouveau caisson depuis 2013. et je livre donc sur les acteurs Cantal et département Limitroff. Le camion souffleur était une révolution dans le département, ça a été un des premiers sur la région et ça a permis de simplifier le stockage des plaquettes car on peut stocker dans des bâtiments existants, sous-sol et en permettant de réduire les coûts du projet chaufferie. Aujourd'hui, je suis à environ 4 000 m3 de livraison de plaquettes en camion souffleur et environ 600 tonnes de granulés bois. C'est une activité qui progresse d'année en année. C'est vrai qu'on a environ, depuis 2008, une progression de 600 m3 par an et sur les dernières années, on est même à plus, voire 1 000 m3 supplémentaires chaque année en plaquettes et en granulés environ 100-150 tonnes par an. J'ai fait ce choix du bois déchiqueté car depuis 8 ans, j'ai environ une cinquantaine de clients qui sont ravis d'avoir fait ce choix en termes de confort et donc pour moi, c'était une évidence de partir sur cette énergie car ce sont des énergies locales et qui font travailler des entreprises locales. Bien entendu, il faut consommer de l'énergie pour collecter, transformer et transporter le bois énergie. Cette énergie que l'on appelle énergie grise peut être ramenée à des émissions équivalentes en grammes de dioxyde de carbone par kWh utile chez l'usager. D'après une étude de l'ADEME, si on compare les différents combustibles bois, la plaquette forestière émet 33,2 grammes équivalents de dioxyde de carbone, la bûche, 35, les granulés, 41,9 l'électricité, 105 le gaz naturel, 222 et le fioul domestique, 466. Ces valeurs dépendent fortement du mode de transport et de la distance entre les lieux de production et de consommation des énergies. Le chalet des Alpes se trouve sur la commune du Bessat, dans le Pila, dans le sud du département de la Loire, dans une zone de moyenne montagne à 1200 mètres d'altitude. Ce centre a une longue histoire. Depuis 1960, où il a commencé avec un bâtiment, il a été élargi jusqu'à avoir 3 bâtiments maintenant et environ 4000 mètres carrés de surface à chauffer. On a 180 lits et une trentaine de chambres pour accueillir du public toute l'année. Nous étions chauffés auparavant par deux chaudières gaz, une de 450 kW et une de 200 kW, qui ont été remplacées, enfin, on a gardé la 450 kW et on a mis en plus une chaudière bois de 200 kW à gasner, qui suffit largement aux besoins de la structure. La chaudière gaz étant là uniquement, on va dire, en cas de panne ou en cas d'arrêt ou pour faire de l'eau chaude, si besoin est, pendant l'été, quand on arrête la chaudière bois. La consommation de bois est à environ de 500 mètres cubes par an, ce qui remplace les 35 tonnes de gaz que nous utilisions auparavant pour le chauffage. Il reste 3 à 4 tonnes de gaz pour les périodes intermédiaires et puis les phases où la chaudière bois s'arrête et puis pour la cuisine. Donc ça nous a divisé en gros par deux nos frais de fonctionnement au niveau combustible puisqu'on est passé de 37 000 euros en 2011-2012 à 19 000 l'an dernier, 2013-2014. Ça fait 486 mètres cubes de plaquettes forestières qui ont été livrées. Sur l'année 2014-2015, on a un peu plus chauffé, l'hiver a été plus froid, donc on était à 506 aujourd'hui. Ça a été un choix du projet de construire un silo d'assez grande dimension. Nous avons un volume de 90 mètres cubes, alors forcément, il n'est pas complètement rempli parce qu'on ne remplique pas dans les coins, mais 90 mètres cubes de bois, ça nous permet de tenir en gros trois semaines, même l'hiver. Donc ça nous laisse une très grosse marge. Donc ça, c'est le synoptique du système de chauffage avec la chaudière bois, la chaudière gaz, la bouteille de mélange. En fait, c'est la température dans la bouteille de mélange qui pilote l'arrêt ou la mise en route de la chaudière bois avec les états, température, etc. une production d'eau chaude sanitaire, ici, et la programmation se fait sur les plans horaires. Donc là, c'est un synoptique du bâtiment complet avec les trois niveaux et chaque zone peut être donc chauffée ou ne pas être chauffée en fonction d'un planning annuel qui est défini sur cet écran-là avec des jours types qui ont été définis, donc un jour arrivé le matin qu'on vient définir donc dans l'écran jour type une arrivée le matin on va chauffer à partir de 9h donc en confort on voit ici de 9h jusqu'à 22h30 voilà, ce sera la période confort. Et en principe, on n'a rien à faire, ça tourne, commander le bois et puis c'est tout quoi. Comme on commandait le gaz avant, maintenant il faut commander du bois mais il n'y a pas de différence pour moi. Le fonctionnement, il faut arrêter la chaudière une fois par an pour faire un gros entretien avec un gros ramonnage et un nettoyage de la chaudière. C'est programmé, on le fait à une période où la chaudière est en arrêt de toute façon et ça ne gêne pas du tout le fonctionnement. Ça, ça a été une des grosses surprises. En fait, je ne fais pas d'action particulière à part le fait d'aller descendrer c'est en gros une fois par mois, quelquefois un petit peu plus pendant l'hiver, une fois tous les 15 jours où il faut aller vider un seau à roulettes donc avec des cendres qu'on peut disperser dans la nature puisque ce sont uniquement des sels minéraux donc il n'y a pas de pollution générée et sinon, il n'y a rien à faire. Sur la plupart des installations à bois déchiqueté, les chaudières automatiques peuvent tout aussi bien consommer les sous-produits des industries de secondes transformations du bois comme celle des menuiseries. La menuiserie Bouisse travaille à peu près 600 mètres cubes de bois par an pour ses activités de charpente, menuiserie, agencement. Il en résulte donc 600 mètres cubes de ciure et de copeaux qui vont servir à chauffer l'atelier. Donc cet atelier a une surface de 2000 mètres carrés. À côté, il y a aussi 300 mètres carrés de bureaux. Donc nous chauffons tout cet ensemble avec une chaudière de 100 kW, ce qui n'est pas beaucoup pour l'ensemble parce que nous chauffons des surfaces mais non des volumes. et cette chaudière est alimentée avec des briquettes de bois que je peux vous faire voir ici, qui sont faites à partir d'une presse. Cette presse compresse ces briquettes à partir d'un silo qui se trouve à l'extérieur de la menuiserie dans lequel va la ciure et les copeaux. La presse produit un mètre cube de briquette par semaine. Donc ça nous fait à peu près 50 mètres cubes de briquette par an, ce qui équivaut à peu près à la consommation annuelle de la chaudière. Donc on est en autonomie au niveau du chauffage de cette menuiserie. Quand les projets de chaufferie au bois déchiquetés sont impossibles par le manque de place disponible, il faut alors envisager le chauffage au granulé de bois qui nécessite un espace trois fois moins important. Il faut savoir que seulement 50% du volume entrant dans une scierie ressort sous la forme de sillage. L'autre moitié, ciure, d'os et corse n'était jusqu'à la fin du XXe siècle que déchets. Les séries payaient même pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, ces sous-produits sont tous valorisés. La vente ou la transformation des connexes participe à la rentabilité des scieries. C'est à partir de sciures et de chutes broyées que sont produits la plupart des granulés en France. Dans les usines modernes de granulés, l'énergie nécessaire au séchage de la sciure provient de la combustion des écorces. Et ces usines produisent également de l'électricité verte par co-génération. La chaudière produit de la vapeur qui libère son énergie dans une turbine avant de l'envoyer au séchoir. L'énergie nécessaire pour produire le granulé, l'énergie grise, est identique à celle du fioul domestique, soit environ 12%. Mais elle est d'origine renouvelable. Le process industriel consiste à sécher la sciure, la broyer plus finement avant de la compresser. Sous l'effet de la pression et de la température, la lignine, composée naturelle du bois, va donner la cohésion au granulé. Le granulé est donc composé exclusivement de bois et ne contient pas de colle. Pour s'assurer de la bonne combustion des granulés, le consommateur doit s'assurer que le combustible soit certifié selon les normes NF, DIN+, ou EN+. Cette certification oblige les producteurs à contrôler la densité, le taux de fine, l'humidité et la durabilité toutes les deux heures. Le granulé peut être conditionné en sac, en big bag d'une tonne ou en vrac pour la livraison par camion souffleur. La combustion de granulés de bois est gage de qualité puisqu'on utilise un combustible qui est calibré, un combustible qui est dense, donc dont le pouvoir calorifique est plus important et également un combustible qui est sec. son taux d'humidité surbrute est d'environ 8%. Donc, la combustion de ce produit-là est obligatoirement de bonne qualité. Par contre, il faut absolument que l'usager lors de l'achat de son granulé s'assure que la livraison soit effectuée sans fil. Nous sommes ici à Poisy, 5 minutes d'Annecy, au bord du lac que l'on peut distinguer au pied des montagnes juste derrière nous dans cet environnement qui est juste magnifique. Nous avons réhabilité l'ancien bâtiment qui est derrière nous. C'était anciennement une ferme, une étable et bien évidemment, c'est posé la question à un moment donné de comment nous allions chauffer l'ensemble de ces logements. Nous avons étudié différentes possibilités. Il s'en offre globalement trois à nous. Le chauffage au fioul, le chauffage gaz et le chauffage au bois. Nous avions éliminé de fait le chauffage électrique. Nous sommes orientés simplement vers le chauffage bois pour une donne simple, moins pour les raisons finalement écologiques, bien que nos clients y soient sensibles et puis nous aussi, mais plus pour des raisons d'approvisionnement, c'est-à-dire que nous ne dépendons plus a priori grâce aux filières qui sont constituées, qui se constituent ici dans cet environnement. Nous ne sommes plus dépendants des approvisionnements en fioul, en gaz et donc nous participons également, nous et puis les propriétaires d'ici, à cet environnement et à l'économie locale. C'est un point qui nous a intéressés dans la mise en place de ce chauffage collectif. Si le chauffage collectif est une évidence, il en est une autre, c'est de ne pas surconsommer. Et on connaît trop les chauffages collectifs qui, dans les années 60, 70 et plus, ont eu tendance à une surconsommation puisque, tout simplement, on ne visualisait pas ce que l'on consommait. Il y a donc une autre évidence qu'on a eu sur ce projet, c'est la mise en place de compteurs calorimétriques qui permet tout simplement à chacun des futurs usagers de connaître sa consommation et tout simplement de payer la juste surconsommation de son chauffage. Sur la chaudière, nous avons un silo enterré à l'extérieur de 6 tonnes et demie avec un système d'aspiration avec une petite trémie au niveau de la chaudière qui se remplit automatiquement et on a un système de désembrage automatique au niveau de la chaudière. On a une régule sur le départ de chaudière qui distribue les 15 logements avec un compteur de calories par logement. Donc nous, nous avons l'entretien annuel avec l'entretien aussi du conduit par le rameneur. Donc au niveau coût, on n'est pas plus cher que sur une autre copro avec du fuel. Merci. Merci, monsieur. Je ne regrette pas du tout le choix du chauffage même s'il était plus ou moins imposé. Je ne connaissais pas très bien le principe. J'avais eu vent et j'avais un ou deux amis qui chauffaient, qui avaient eu des nouveaux poils à granulés qui venaient de sortir et ça m'a fonctionné un peu comme un poil à bois normal. Ce n'était pas une production d'eau chaude. Et je me demandais vraiment ce que ça allait donner. C'était un peu l'inconnu. Comment ça va marcher ? Surtout qu'on est 15. On est 15 appartements. On a dû consommer grosso modo entre 12 et 15 tonnes maximum. Il en reste encore. Et puis, on a des compteurs individuels, un comptage individuel, ce qui fait qu'on fait à peu près tous attention sans, pour nous, sans renoncer à notre confort. Je vois le confort des enfants. J'aime bien qu'ils courent en couche-culottes, ma femme en t-shirt, moi-même aussi. On aime être confortables et le granule, c'est vraiment, ça nous a offert cette possibilité. L'entretien est assez basique. Il y a un descendrage, il faut vider le bac une fois par mois. Le granulé, c'est une valeur sûre. J'espère que les prix se maintiendront parce que c'est vraiment économique. Le principal avantage de la relative abondance de bois en France, c'est son prix. Que ce soit en bûche, en granulé ou déchiqueté, les combustibles bois sont les moins chers du marché. Et les disponibilités ne laissent pas craindre de montées anormales des prix avant des dizaines d'années. Parallèlement, il est normal que les prix du bois montent progressivement pour financer des frais de récolte de plus en plus élevés, au fur et à mesure qu'on doit aller chercher des bois de plus en plus loin dans la forêt, mais également pour financer une sylviculture de qualité dont la forêt a vraiment besoin. J'habite le cantal au sud de Dorillac et là, c'était agriculteur, mais là, je suis à la retraite. On est en Châtaignerie, oui, à 650 mètres d'attitude, mais on est en haut de Châtaignerie. Les hivers sont plus ou moins rudes, mais on arrive à avoir quand même des moins 15 fréquemment, oui. Elle a été construite il y a 30 ans avec l'isolation pour chauffage électrique alors qu'elle a mis en chauffage au bois. Ma femme est isolée de 20 centimètres de verre à tout le tour. Elle fait une surface de 110 mètres carrés au sol. C'est une livraison avec un si long objet de 7 tonnes. Je vais passer l'hiver largement, donc je n'ai pas de problème avec ça. Avant, je vais une cuveille de 2000 litres, je vais passer l'hiver. Je vais passer l'hiver aussi. Je vais faire l'hiver une fois dans mon nez. Donc, ça correspond à peu près à la même chose. Je pense que c'est un bon choix, oui, parce qu'il y a la facilité aujourd'hui de se faire livrer. La chaudière, elle apporte le même confort qu'une chaudière, qu'elle soit à gaz, qu'elle soit à fil, elle apporte la même. J'ai eu quelques réticences au départ, c'est vrai. Mais bon, je fais beaucoup confiance à mon premier, Jean-Louis, et qui m'a conseillé de prendre ça parce que c'est vrai que le fil était venu à un prix presque inabordable. Il m'avait tellement expliqué que le confort était pratiquement le même et que j'ai fini par le croire. Et c'est pour ça que j'ai mis cette chaudière. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, c'est le confort que j'avais avant, même mieux parce que la chaudière est plus performante. c'est un système d'aspiration. C'est même pas une aspiration, c'est une soufflerie. C'est pour ça qu'il y a deux tuyaux. Les graines B, ils reparlent, ils savent dans la chaudière. Et là, c'est une chaudière, on peut la poser, elle prend la place d'une machine à laver, en plus, disons, d'un frigo. ça démarre tout seul. Et ça se règle tout seul, bien sûr. On peut même lui demander de s'arrêter dans la journée et de redémarrer le matin. On lui demande tout ce qu'on veut. Et ensuite, le sondage, c'est fini, ça le sondage. C'est elle-même qu'il demande d'ailleurs. C'est à peu près une fois par mois. Une fois par mois, par là, ça dépend de ce qu'elle fera à kiffer, c'est à dire. Elle demande elle-même à faire ce qu'on veut le cendrier. Mais on en sort une quantité tout à fait minime, puisque le cendrier est tout petit. Ça représente dans ce univers à peu près un sautant. Le bois sous forme de bûche représente encore plus de 75% de la consommation de bois énergie en France. C'est le plus vieux combustible du monde. Pourtant, sa production se professionnalise à travers d'outils industriels très modernes. Le bois est d'abord scié et fendu dans des machines automatisées conduites par des techniciens optimisant le rendement en fonction des diamètres. Les bûches ainsi produites sont dépoussiérées puis séchées dans des cellules pour atteindre une humidité située entre 15 et 20%. L'énergie de séchage provient d'une chaudière à bois alimentée par les déchets de production et les écorces du bois. Ainsi, rien n'est perdu et l'énergie grise très faible de la bûche séchée n'émet pas de gaz à effet de serre. Une fois séchée, la bûche est écorcée puis conditionnée en balleaux de 1 à 2 mètres cubes. Le pouvoir calorifique d'un combustible est avant tout lié à sa teneur en carbone. C'est-à-dire que plus le combustible est riche en carbone, plus il va pouvoir fournir de l'énergie. Dans le domaine de la biomasse, par exemple, si l'on prend de la paille de blé, de l'écorce, du broyat résineux, de la plaquette de feuillu, on se rend compte que tous ces produits-là ont quasiment la même teneur massie qu'en carbone. Et donc, tous ces produits-là, à l'humidité égale, vont fournir la même quantité d'énergie. d'où nous vient l'idée qu'il vaille mieux brûler du combustible bois feuillu que du combustible bois résineux pour pouvoir avoir plus de chaleur. Cette idée reçue nous vient directement du fait que, depuis toujours, on se chauffe principalement avec du bois bûche. Et dans ma chaudière bûche, je vais rentrer non pas une masse de bois, mais un volume de bois. Le volume d'une bûche. Et bien évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre une bûche de chêne qu'une bûche de sapin. Tout simplement parce que ma bûche de chêne sera plus dense, c'est-à-dire que ma bûche de chêne sera plus lourde que ma bûche de sapin. Et donc, pour un volume donné, ma bûche va donner plus d'énergie en brûlant du chêne qu'en brûlant du sapin. Par contre, pour les chaudières à bois déchiquetés ou à granulés, l'essence importe peu. En effet, même si la densité des plaquettes est différente selon les essences, la chaudière fait varier le débit de bois en fonction du besoin. Une densité plus faible de carbone est donc compensée par un débit de plaquettes plus important. Concernant les granulés, il s'agit d'un combustible compressé dont la densité est normalisée à environ 600 kg par mètre cube. L'essence n'a donc pas d'influence sur le pouvoir calorifique des granulés. Chaque utilisateur d'un chauffage à bois peut légitimement se poser la question « aurais-je toujours du bois ? » En France, la question ne pose pas vraiment de problème car le pays est couvert à 30 % de forêt et 30 % de l'accroissement biologique n'est pas collecté chaque année. Donc la disponibilité est importante. Ce qui est dommage dans cette situation en France, c'est qu'on n'utilise pas toute la biomasse. Rien que pour le bois, ce sont 35 millions de mètres cubes qui ne sont pas valorisés chaque année, donc l'équivalent de 35 millions de tonnes de CO2 qui ne sont pas économisés. Ça, c'est l'équivalent de un tiers des émissions du parc automne de l'huile français. Pour se chauffer au bois bûche, plusieurs fabricants européens proposent aujourd'hui une chaudière très performante qui permet d'atteindre un rendement de combustion supérieur à 90 % et qui élimine également tout phénomène de bistrage. Pour atteindre une telle performance, il faut avant tout utiliser un combustible normalisé, donc une bûche essentiellement de feuillus et également une bûche sèche. Une humidité surbrute inférieure à 20 %, c'est-à-dire un bois qui a soit été séché en séchoir, soit un bois qui a été séché à l'air libre pendant deux ans. Également, pour atteindre une telle performance, il faut respecter un entretien bisannuel de l'installation, c'est-à-dire un ramonnage et un dépoussiérage. Donc ici, on a un millimètre d'altitude. On a des hivers très froids. Donc on a acheté cette maison il y a deux ans, une maison de 30 ans déjà. C'était un chauffage au fioul. Donc on a enlevé la chaudière, on a gardé les radiateurs, on a même rajouté des radiateurs. Et c'est on régule par des thermostatiques pièce par pièce. On a fait un faux plafond, on a isolé avec de la laine de verre de 7 cm. Sur les murs extérieurs, on a de la laine de 10 cm à peu près. Dans la maison, on a une température moyenne de 22, toute la terre de chauffage. Ayant déjà installé une chaudière à bûches à flammes inversées avec la régulation et tout, et ayant le bois, ça a été pour moi la logique de partir sur ce mode de chauffage. Donc ça fait un an qu'on se chauffe au bois. On passe environ 12 terres de bois pour eau chaude et chauffage compris. On a choisi le bois car j'avais installé déjà fait des installations auparavant. Et comme on a le bois, c'est une énergie gratuite pour nous. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Sinon, je faisais le bois pour mes grands-parents avant. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi, j'avais l'habitude de le faire. Des bois qui nous appartiennent pour les entretenir, donc on fait des coupes tous les arbres secs et ça permet d'entretenir le bois et nous chauffer gratuitement. C'est pas des grands bois, c'est pour l'entretien du bois. C'est important pour moi, on nettoie les bois, on est gagnant sur tous les côtés. C'est pas une contrainte, on prend son temps, on prend plaisir à le faire et c'est comme ça qu'on se plie. Donc moi je le fais avec un copain de temps en temps, on s'entraide, on se fait des journées bois, voilà, ça permet de se retrouver aussi. On entretient la nature tout en se chauffant, en gagnant de l'argent aussi. Dès que je rentre le soir, je charge, je charge, j'allume et c'est fait, je charge environ une fois par jour quand il fait bien froid et sinon tous les deux, trois jours. Le chargement pendant l'hiver, ça me prend quasiment cinq, dix minutes, pas plus, donc ça change les idées quand on rentre du boulot. Je peux mettre des bûches jusqu'à 60 cm et je charge une quinzaine de bûches. Voilà. Quand je fais un chargement, je remplis quasiment, je remplis mes 3000 litres s'il ne fait pas très froid suivant la demande extérieure. S'il fait froid, on le remplit un peu moins mais avec un chargement, on y arrive quand même à remplir le ballon. Quand je pars, je règle ma chouillère sur congé. Vu que j'ai la pointe solaire, s'il fait beau, ça continue à me remplir mon ballon tampon et vu ce que j'ai réglé, quand je reviens, le chauffage est de nouveau en route. Donc elle est équipée d'un allumage différé. Tant qu'il n'y a pas de demande, elle ne démarre pas et dès qu'il y a la demande, elle s'allume toute seule. Donc c'est une résistance, un bout de journal. La résistance va faire chauffer le papier, le faire enflammer et tout se fait tout seul après, automatiquement. C'est une chouillère de 20 kg de puissance et un ballon de 3000 litres qui est couplé avec le panneau solaire en partie basse. Le solaire vient chauffer le ballon tampon en partie basse. On a choisi cette solution-là de mettre quatre panneaux solaires sur le toit pour remplir au maximum, profiter au maximum du soleil pendant l'été, toute l'année. Les panneaux, dès qu'il y a du soleil, chauffent tout le temps. Hiver, été comme hiver, ils apportent au ballon tampon. Je pense que le solaire m'économise à l'année 5 stères quasiment, par là. Un entretien comme sur une chouillère fuel, gaz, il faut juste avoir du bois sec. On peut régler les températures du ballon, les créneaux horaires que l'on veut. On peut régler la température de consigne du ballon d'eau chaude. La chouillère équipée d'une sonde lambda, c'est ce qui permet, qui calcule la qualité du bois. C'est elle qui va dire l'oxygène qu'il faut, l'air primaire et l'air secondaire. Tout se fait tout seul, il n'y a rien à faire, donc ça fait une combustion parfaite. Aujourd'hui, le chauffage à bûches, c'est le même confort que du fuel, le seul inconvénient, il faut charger les bûches, sinon la qualité de chauffage, de confort est la même. Ça m'apporte des économies à la fin de l'année, quand on s'y retrouve. La quantité de bois durablement disponible étant limitée à l'accroissement biologique, il est impératif de l'utiliser avec la meilleure efficacité possible pour qu'elle profite au maximum d'usages et au maximum d'usagers. Par exemple, dans le cas du chauffage domestique au bois, le remplacement d'appareils anciens par des appareils performants permet de réduire jusqu'à 50% la consommation de combustible, donc de chauffer deux fois plus de personnes avec la même quantité de bois. En 2013, en France, plus de 7 millions de ménages se chauffaient déjà au bois et consommaient l'équivalent de 7 millions de tonnes équivalent de pétrole de bois. En généralisant l'usage des appareils très performants, avec la même quantité de bois, on pourrait chauffer le double de personnes, c'est-à-dire 14 millions de ménages, un Français sur deux. Et en plus, si on convertissait tous les bâtiments à la RT 2012, ce sont tous les Français qu'on pourrait chauffer au bois. Alors ici, on se trouve en Châtaigneraie, le bas du Cantal, et 25 kilomètres d'Auriac, et une altitude de 600 mètres. Je suis exploitant agricole depuis 40 ans. Ma femme est venue en 1996 comme co-exploitante. C'est une exploitation qui fait 75 hectares, et un nombre total de 120 bovins laitiers. Je suis proposé à forestier de l'ordre d'une vingtaine d'hectares, mais qui est du bois de, grosso modo, du bois de chauffage, surtout du bois de chauffage. C'est pas de bois d'oeuvre. L'ancienne chaudière était très rustique, très simple, et elle consommait pas mal de bois. On pourrait dire beaucoup de bois, c'est-à-dire de l'ordre de 40 serres de bois. C'est des hivers relativement rigoureux quand même. Le matin, il fallait rallumer la chaudière. Vous aviez le chauffage pas avant 11h au midi, une petite chaudière, une maison qui était bien réchauffée, par avant 11h au midi, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Arrivée en fin de vie, nous l'avons changée, et nous avons mis une nouvelle chaudière qui consomme plus de la moitié de l'ancienne. tout ce qui est manutention extérieure du bois, la coupe dans la forêt, après la mise en bûche, c'est plutôt une activité masculine, on va dire, de Jean-Louis et de Franck, notre fils. Et puis ensuite, après la gestion du chauffage, c'est moins quoi. Quand les bûches, elles sont à côté de la chaudière, c'est plus facile. Après, là, c'est sûr que la différence par rapport à avant, c'est qu'on n'est pas obligé de recharger sans arrêt. La température dans la maison, elle est constante, du matin jusqu'au soir, en fonction des programmations qu'on a faites. Alors qu'avant, s'il n'y avait plus de bois dans la chaudière, la température, bien sûr, elle tombait. Et notamment le matin, quand il n'y avait pas eu de chaud, quand on n'avait pas à recharger la nuit, il faisait froid. Alors que maintenant, c'est bien plus régulier. Voilà. Donc après, ce n'est pas une contrainte importante. C'est l'hiver, c'est une fois par jour, on va dire. Et en demi-saison, c'est selon que la chaudière le demande, puisque c'est elle qui gère en fait la température de l'eau dans les ballons et qui nous signale s'il faut recharger, si elle est vide, etc. Donc on suit ses consignes. Tous les dix jours, à peu près, je la laisse éteindre complètement pour pouvoir enlever les cendres, nettoyer. Quand la température de l'eau des ballons descend en dessous du seuil qui est demandé dans les radiateurs, elle se remet en route toute seule. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait du bois dedans pour qu'elle s'allume. Donc c'est ça le confort par rapport à avant. C'est ça. C'est qu'on n'est pas obligé d'être là tout le temps. On peut, même en hiver, même si pendant deux jours on n'est pas là, on est sûr de retrouver la maison chaude. Bon, il faudra peut-être allumer, mais l'eau des ballons aura permis de garder une température à peu près constante. On se rapproche d'un chauffage, d'un chauffage central au fuel, si j'ose dire, en confort. On se rapproche pas mal. La combustion du bois est productrice de particules. Ces particules ont deux origines. Tout d'abord, les poussières non combustibles qu'on appelle cendres volantes qui sont des cendres volatiles et qui vont se reconstituer à la sortie de l'équipement. Et puis, les poussières combustibles non consommées. Ces poussières combustibles, les plus communes, proviennent d'une combustion de mauvaise qualité. Et donc, ce sont des poussières qui sont constituées de goudrons, de suies, d'aérosols qui proviennent d'une mauvaise combustion. Et ces poussières sont de petite taille, à très petite taille, et vont venir, lors de la respiration, se fixer au fond de nos alvéoles pulmonaires et ne plus en ressortir. Elles sont chargées en dioxyne, en hydrocarbures aromatiques, polycycliques, etc., qui font qu'elles sont très nocives. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un fort développement de ces particules dans l'atmosphère. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des phénomènes répétés, notamment en France, de présence de ces particules dans l'air ambiant. les installations modernes ne participent pas, voire très peu, à cette production de particules. On a aujourd'hui des installations qui sont conformes aux réglementations européennes. Et si la réglementation devait se durcir, on a la possibilité d'ajouter des filtres à ces installations pour leur permettre de respecter la réglementation de demain. Par contre, quand on regarde d'où viennent ces particules dans l'air, on se rend compte qu'elles ont trois origines. La première, celle dont on parle le plus, les particules qui viennent des moteurs à explosion qui utilisent du diesel, donc au sein du parc automobile. Ensuite, les particules qui viennent des émissions industrielles. Et enfin, les particules qui viennent de la combustion du bois. Mais, dans ces particules qui proviennent de la combustion du bois, la grosse part vient des feux de forêt. La combustion à l'air libre. Ces feux de forêt, sur un plan mondial, rejettent une quantité très importante de particules dans l'atmosphère. Pour ce qui est de la combustion du bois, que ce soit au sein d'une maison, une chaufferie domestique, ou au sein d'une commune ou d'une industrie, on se rend compte que finalement, le problème vient du parc vieux, vieillissant, d'installations de chauffage au bois qu'on a en France aujourd'hui. Même si on a plusieurs centaines de milliers de nouvelles installations chaque année en France, performantes, la plus grande part d'installations bois énergie en France aujourd'hui est vieille et peut produire une part importante de particules. La solution pour régler ce problème de pollution particulière dans l'air ambiant est, bien évidemment, de faire appel à du matériel neuf, performant, certifié, mais également de renouveler le parc d'installations actuelles existantes qui sont vieillissantes et qui ne respectent plus aujourd'hui les réglementations européennes. Attention, ces conditions ne peuvent être réunies qu'à partir du moment où on fait appel aux bons acteurs. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord acheter du matériel certifié qui soit fabriqué et vendu par des professionnels renommés, réputés sur un plan international. Ensuite, il faut que le combustible acheté soit normalisé et corresponde parfaitement aux prescriptions de l'installation. Ensuite, il faut que ce matériel soit posé par un installateur qualifié. Et enfin, il faut que toutes les règles de base, les règles de l'art de maintenance soient respectées. En respectant toutes ces conditions-là, on garantit et des performances optimales en termes de rendement et de pollution et également une durée de vie de l'installation la plus longue possible. En conclusion, rappelons que le bois énergie, c'est aussi toute une économie utile à sa région. En choisissant une chaudière performante, en achetant son combustible localement, on choisit bien sûr un combustible écologique et renouvelable, on fait des économies financières, on favorise l'indépendance énergétique, on réduit le gaspillage de biomasse autour de chez soi, on finance l'entretien de son propre paysage, on conforte l'emploi autour de chez soi, en fait, on redevient acteur de son environnement naturel et humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada